Allo encore! Si vous cherchez maintenant des exercices pour travailler vos backhand sprinting, on a 10 exercices encore pour que vous puissiez les travailler à la maison sans avoir besoin de faire le backhand sprint et sans avoir besoin d'énormément de place. Pour celui-ci, vous allez devoir un matelas pour certains exercices. Si vous n'en avez pas, pas de soucis, vous pouvez faire des exercices qui ne demandent pas de matelas chez vous. Le premier exercice pour pratiquer nos backhand sprinting, c'est pour réviser les deux flying phases du backhand sprint. Donc, Ariel, quelle est la première flying phase d'un backhand sprint? Un superman! Un superman! Peux-tu nous montrer un superman, s'il te plaît? Et ensuite, quelle est la deuxième flying phase d'un backhand sprint? Hollow position! Donc, d'ici, on va travailler nos log rolls. Donc, c'est un petit peu comme qu'on a fait dans la vidéo de cours d'accro en ligne. On va faire des log rolls. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. le deuxième exercice, ça va être pour travailler nos épaules. Donc, on va faire des shoulder shrugs contre le mur. Le troisième exercice consiste de handstand pop. Donc, pour celui-ci, vous allez avoir besoin d'une surface qui va absorber le choc. Donc, Ariel, restez-le sur un matelas. Si vous n'avez pas de matelas à la maison qui ne touche pas, vous pouvez passer au prochain exercice. Le quatrième exercice va être pour travailler les épaules encore et le shoulder pop qui se passe dans le milieu d'un backhand sprint. Pour cet exercice-ci, on a besoin d'un mur. Donc, Ariel va lever les bras, puis elle va s'assurer d'être dans un hollow position. Donc, on veut rentrer la cage thoracique, puis rentrer les fesses. Ensuite, on saute vers le mur, puis on va se repousser par en arrière. Le cinquième exercice, on va encore aller réviser les deux flying phases de notre backhand sprint. Pour ça, on va faire des handstands contre le mur, mais cette fois-ci, nos mains vont être éloignées du mur, comme vous voyez sur Ariel en ce moment. Donc, en ce moment, elle est dans la position superman, mais dans un handstand. Le but ici, c'est d'essayer d'allonger la position. Donc, Ariel va essayer d'allonger les pieds plus haut sur le mur. Et on va descendre. Ensuite, elle va faire la même chose, mais elle va le faire face au mur pour essayer d'aller chercher une position hollow qui est aussi allongée. Approche tes mains du mur. Encore un peu plus, encore un peu plus. Excellent, puis on va essayer d'allonger les orteils vers le haut. Pousse, pousse, pousse. Pour aller chercher une position qui est longue, parce qu'on veut que nos backhand springs soient longs. Le sixième exercice va servir à travailler la chaise qui se trouve dans la préparation avant d'aller dans un backhand spring. Pour cet exercice-ci, j'ai oublié de mentionner que vous allez avoir besoin d'une chaise, mais je pense que tout le monde a des chaises à la maison. Sinon, vous pouvez essayer de le faire contre un mur ou même sur un lit. Donc, ici, Ariel, elle va s'asseoir par en arrière, puis transférer tout le poids dans ses talons. Puis, on va essayer de ne pas trop baisser le dos par en arrière. On veut que les épaules restent alignées par-dessus les hanches, puis ensuite elle va se relever. Un autre exercice que vous pouvez essayer de faire sur un sofa ou sur un lit, ça va ressembler un peu à l'exercice qu'on a fait avant avec la chaise, sauf que cette fois-ci, on va rajouter un saut. C'est super important que vous mainteniez une position hollow avec le haut du corps, puis de ne pas lancer les épaules ou la tête par en arrière. Donc, c'est un plié dans la chaise, puis un saut vers l'arrière pour s'asseoir. On passe maintenant au huitième exercice. Celui-ci, vous allez avoir besoin d'un matelas qui est capable de se plier comme celui-ci qu'on a. N'inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas capable de faire cet exercice-ci. Vous pouvez passer aux autres exercices. Ici, on appelle ça des snap-backs. Ça va pratiquer la première partie du back-handspring dans le premier flying phase. Snap, on étire, on veut allonger la position dans un beau superman, et on revient en utilisant les abdominaux. Une autre fois. Notre neuvième exercice va consister d'une préparation dans notre chaise avec un swing avec les bras, puis ensuite un saut droit vers le haut et un peu vers l'arrière. Donc ici, Ariel va le faire sur une surface élevée, mais si vous n'avez pas de matelas comme ça à la maison, vous ne vous sentez pas confortable de sauter sur quelque chose, vous êtes capable de le faire par terre, pas de problème. Une autre fois. Le dernier exercice qu'on a pour vous pour les back-handspring, ça va être pour travailler le saut d'appel qui va venir avant de faire des rondades back-handspring. Donc, on va commencer nos rondades à partir de deux pieds. On va faire un grand saut vers l'avant parce qu'on essaie d'avoir belle longueur. Puis ensuite, on va terminer dans notre lunge pour assurer qu'on ait une belle position avant d'aller dedans une rondade. Et maintenant, on va faire de l'autre bord. OK, c'était les 10 exercices pour travailler les back-handspring à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des vidéos sur Instagram si jamais vous avez besoin d'aide pour que je corrige votre technique. Ou si vous voulez juste que je vois le progrès que vous faites. J'ai hâte de voir ce que vous allez travailler. Bonne chance! D'accord !